il va falloir aller vite oh putain ça mousse sa mère déjà dieu les gonds c'est valoutre et j'espère que vous allez bien présentation powerpoint de trésor en or bonjour déjà pour commencer alors si vous voyez pas bien la présentation c'est pas grave je vais quand même la mettre en montage et tout va tu voir c'est très très cool et aujourd'hui on va parler de trésor en or qu'est ce qui va se passer pour 2020 justement et ben nous allons le découvrir ensemble déjà dans ce qu'on va faire qu'est ce que c'est trésor en or alors il faut savoir en fait que le powerpoint c'est de la merde comme ça tout le temps ça va être de la merde tout le temps avec plein de conneries plein de trucs à la con comme ça j'espère que tu vas kiffer c'est vraiment moi qui fais ça j'ai vraiment fait je les chose bien alors trésor en or si tu veux c'est une présentation du nord pas de calais au départ c'était que là ça existe depuis 2017 et ça fait plus ou moins 75 mille vues dont 55 mille pour la vidéo sur mormale qui a le mieux marché de ma chaîne et j'aimerais bien que tous les trésors en or il marche comme ça oui oui j'aimerais bien et à des hauts la belle transition j'ai fait des transitions comme ça ouah le petit ozio j'adore microsoft powerpoint je suis exceptionnellement fan de ce logiciel bref on a commencé par marqueff ensuite on a fait les terry on est parti de scarpe encensé on a fait dit on a fait saint-omère cassel les monts des flandres dans la veinoa on a remonté on a fait mormale on a fait les hauts plateaux artésiens on est parti à lucheux on a fait un petit peu de la somme je crois que c'est déjà pas mal faut savoir d'abord que trésor en or bah c'est pas fini le titre qui fait peur interview les vidéos trésor en or elles sont pas terminées je continue les vidéos de trésor en or sauf qu'en fait je vais faire différemment donc en fait du coup voilà tu vas dire mais en gros qu'est ce que tu dois faire pour 2020 tu as déjà non c'est plein de choses pour 2019 je sais pas où tu veux en venir la lumière ça va pas du tout je sais pas où tu veux en venir garçon pas un premier temps ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un petit point abonne toi mais la cloche abonne toi et mais la cloche alors il faut savoir qu'il ya deux projets en fait qui sont courts pour 2020 le premier projet c'est le site internet trésor en or que vous avez vu dans la vidéo de présentation et le deuxième projet c'est ce que j'appelle le projet à l'inconnu à l'inconnu c'est une sorte de course d'orientation à travers les hautes france le site internet du turfu c'est quoi eh ben c'est trésor en or alors c'est cool oui c'est sympa forcément qui dit trésor en or dit nouvelle zone c'est ce qui a été vu dans la vidéo plus 80 nouveaux lieux dans le nord plus de 90 nouveaux lieux dans le pas de calais plus de 100 lieux dans la somme il ya plein de choses plein de nouveaux lieux à voir bref on est parti donc dans le nord de la france il ya déjà pas mal d'étapes à faire donc il ya déjà trois lieux d'exception cassel le quai noah et maroilles ensuite on va faire un focus dans la pvel puis un focus au niveau des web après un focus au niveau des monts des flancs il ya pas mal de choses à voir également la côte ne pas oublier la côte au niveau de dunker qui a pas mal de blocos pas mal d'endroits du mur de l'atlantique c'est vraiment très très bg on va faire aussi un point niveau du bassin minier je n'ai pas oublié le bassin minier il existe encore enfin peut-être un petit point autour de cambray bon il ya quelques lieux à voir c'est très sympathique mais tu vois il ya encore quand même pas mal de lieux en fait qui manquent mais c'est normal parce qu'en fait c'est en constante évolution ensuite on continue avec le pot de coller on voit le pot de coller forcément il ya plein de choses à voir aussi déjà on va faire un point autour d'arras forcément haras c'est quoi c'est la préfecture du pas de calais donc pas mal de lieux autour d'arras après il ya aussi quelques lieux autour de saint-omère ça peut être très sympathique également encore une fois un focus sur le bassin minier parce que le bassin minier il s'arrête pas au nord il n'y a pas c'est pas comme terre mobile ça continue et il y avait une grosse grosse partie du bassin minier qu'on n'a pas vu également la côte des deux caps alors là on pourrait faire une semaine entière de vidéos sur les deux caps si on voulait il ya tellement de choses à voir vous allez voir c'est énorme les deux caps énorme également la côte d'opale avec berg berg sur mer est également quelques lieux isolés de la guerre et aussi des lieux isolés un peu partout en cette vallée dans l'artois enfin du côté des dents tout ça pas trop mal j'ai pas encore creusé le sujet mais il ya quand même pas mal de choses à voir après on continue avec la somme vous avez bien vu des petits jeux de mots c'est rigolo non dites-le que c'est rigolo alors déjà ce que j'ai répertorié au niveau de la somme c'est le fleuve somme avec trois villes également qui sont retenus lucheux posières et long avec la baie de somme aussi qui est absolument magnifique beaucoup de choses à voir en baie de somme on va faire aussi un focus autour d'oise mou faut savoir que dans ce secteur là il ya quand même pas mal d'opi d'hommes il ya des ruines de châteaux partout plein de trucs très très sympathique également un gros focus au niveau de la guerre dans la somme alors j'en ai évidemment déjà parlé à la bataille de la somme mais il n'y a pas que ça il ya encore plein d'autres lieux il ya un gros focus au niveau de la basse somme avec le village de l'eau faut savoir que ça va de amiens jusqu'à abbeville juste avant la baie de somme en haut petite madeleine de proust la route des vacances à la mer parce qu'il faut savoir que c'est une des routes les plus empruntées pour partir sur format et qu'un plage qui sont pour moi les deux plages les plus touristiques au niveau de la somme et également comme tu l'as remarqué la côte picarde voilà la baie de somme en dessous ça descend pour aller jusqu'à dieppe le très port là c'est une côte parfaite avec les falaises d'olte et tout c'est magnifique étroit de diètre et un gros focus que j'ai oublié avec plein de lieux mais je les ai pas encore fait parce que c'est trop long également l'aim alors l'aim il ya un gros no man's land en haut au niveau de la tirache église fortifiée saint-quentin vers 20 hirson je les ai pas encore j'ai pas encore tout fait mais ça va arriver ça va arriver on a donc forcément en haut on a guise en bas au milieu en la cousine château des lieux très sympathique on a un focus autour de l'an évidemment parce que l'an le mont couronné la cité médiévale par excellence on va faire également un focus autour de soissons beaucoup de ruines gallo romaine des vestiges préhistorique des donjons des châteaux également un focus autour de fer ontardenois fer ontardenois qui est très connu pour son château qui est là c'est ruiné on peut pas tout avoir il ya aussi des lieux de guerre avec le chemin des dames ah oui il y avait des monts de champagne les monts de champagne en bas avec le tout chéri il ya pas mal de coteaux c'est très joli c'est la marne encore qui descend jusque jusque paris et l'oise évidemment cinquième et dernier département on a quelques villes très sympathiques gerberois noyon et pierrefonds qui sont trois villes complètement différentes autour de compiègne compiègne évidemment les beaumonts la forêt de compiègne plein de lieux à voir il ya aussi un gros focus au niveau des carrières là il ya des carrières partout côté de pont saint-maxence du côté de saint-le-des-rand du côté de saint-maximin du côté de saint-valet-mélo 20 par là plein de carrières il ya aussi pas mal de lieux au niveau de la forêt d'alat beaucoup de vestiges archéologiques la forêt d'ermenonville également une forêt sablonneuse avec la mer de sable qui est très connue mais il ya plein d'autres choses à voir autour également il ya aussi un gros focus au niveau du vexin français le vexin français qui est le spot à motard pour les parigots évidemment et là évidemment voilà cette grosse partie de tout cette grosse masse d'air là qui se situe tu m'as fait flipper putain je faire une attaque très gênant voilà donc en gros du coup ça donne une carte comme ça ça tu l'as bien vu sur la présentation du site mais comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver parce que tu voyais il ya plein de points partout moi je sais comment m'y retrouver mais est-ce que toi tu sais comment t'y retrouver je ne sais pas donc je vais te faire un petit descriptif de cette carte déjà on va commencer killing tu vois un point sur la carte c'est un lieu c'est un endroit en gros où il ya un point d'intérêt dans les hautes france actuellement à date du bain du novembre il ya environ 500 lieux qui sont répertoriés elle va me saloper de ma vidéo il n'y a pas lieu de dire ça faut savoir également qu'en gros il ya plein de types de points tu vois il ya plein de couleurs il ya des rouges des bleus des verts des jaunes il ya des points d'intérêt avec des étoiles pas d'étoile tu te retrouves dans un mic mac complet mon gars c'est terrible faut savoir que tout ça ça a une signification particulière les ensembles de lieux avec plein de couleurs identiques rapprochés au même endroit c'est ce qu'on appelle une collection normal c'est une collection le kenwa c'est une collection le bassin minier c'est une collection les lieux sont rapprochés ensemble ils se connectent entre eux et donc c'est ce qu'on appelle une collection qui me permet de faire mes épisodes de trésor en or des collections un épisode est égal une collection j'ai pas encore fait d'épisode sur un lieu mais ça ne saurait tarder justement parce que on va comprendre pourquoi il ya des points rouges les points rouges sur la carte c'est ce qu'on appelle les lieux neutres pour les lieux neutres ce sont les points sur la carte qui n'appartiennent à aucune collection donc c'est pour ça qu'elle a plein il ya plein de points rouges très tout à fait normal le château de coincis ou alors le pont désaffecté de kerry la motte ce sont des lieux qui sont dans le bassin minier mais qui n'appartiennent pas au bassin minier ah bah si un bassin on te voit quand même je m'en fous chine elle est trop con envie de grand moment si vous voulez me sauver n'hésitez pas à envoyer des dents sur ma chaîne des points que les étoiles ce qu'on appelle des lieux d'intérêt faites les villages intérêts c'est une collection particulière c'est une collection de village une collection d'un lieu qui est très très rapproché imaginons que je prenne 10 c'est un petit village les lieux sont rapprochés entre eux tu as un château tu as un tunnel ferroviaire tu as des ruines ta famille lister tous ces lieux sont rapprochés et du coup ont créé un lieu d'intérêt très facile et du coup en cas pratique qu'est ce que ça donne sur tous ces lieux en fait on a donc un village intérêt on a un deux trois lieux unique et on a une collection de collection et trois collections voilà très facile voilà prenons une pause on a terminé de développer en gros le site et donc maintenant on va parler de à l'inconnu à l'inconnu le fameux projet de course d'orientation dans les hautes france le but évidemment du cause d'orientation c'est de gagner mais là moi je m'en fous de gagner moi ce que je veux c'est relier un point à un point b toi il ya juste un point à rallier toi il ya plein de petites destinations qui font plein de points et ça donne des checkpoints voilà en gros tu dois aller d'un point à un point b en passant par des checkpoints c'est très facile ok gros en 2019 et 2020 se faire quasiment la même chose c'est déjà un petit peu ce que tu fais oui oui on est d'accord c'est déjà un petit peu ce que je fais mais attends quand même parce qu'il ya du nouveau et le nouveau qu'est ce que c'est d'après toi le nouveau voilà pas de gps pas d'assistance pas de macbook pas de téléphone pas de rien du tout rien on part avec notre bite notre couteau notre moto je ne veux rien à la limite une carte routière juste mais pas de technologie pas d'internet du tout on part à l'aventure alors tu me diras tu es quand même à 250 bandes de chez toi et 250 bandes si tu as un problème c'est un petit peu casse couille tu vois donc du coup en fait s'il se passe quelque chose s'il ya un accident un truc un machin un problème technique et ben qu'est ce qui peut se passer et ben là tu es dans la merde et ben non tu n'es pas dans la merde pourquoi parce que j'ai un partenariat avec un très très bon copain à moi je suis dans un partenariat avec georide sur ce projet je remercie d'ailleurs wallan qui m'a apporté son aide et georide dans sa globalité qui m'a apporté leur aide pour ce projet parce que c'est un petit peu grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui j'ai mon partenariat avec georide sur ce projet alors du coup tu vas te dire comment est-ce que georide peut m'aider moi à faire de la course d'orientation et ben tu vas le comprendre déjà dans un premier temps ce qu'il faut savoir cette transition est beaucoup trop longue dépêche toi position géolocalisé la moto elle tombe bim alerte appel a peut-être fait une chute basique et en ce cas là tu désactifiant téléphone c'est ton téléphone quand même tu le gardes que l'affiche pas mais tu le gardes et c'est aussi un moyen de protection on voit la moto sur un tournage et dans une carrière par moins 30 tu es à 30 minutes de ta moto bim alerte ben voilà avec georide t'es tranquille et du coup moi en fait vient à deux parce que en fait georide ils ont très sympathique et notamment wallan santé mon ami qui a permis justement d'utiliser la paix georide de façon libre et moi je l'ai utilisé pour développer justement ce concept de course d'orientation et du coup il ya une personne dans un lieu sera peut-être sac de sable peut-être quelqu'un d'autre je ne sais pas tu auras accès à ma position tu auras accès à tous mes indications toutes en temps réel à piloter ailleurs je ne sais pas où et qui pourra me donner plein d'indications également vous aurez accès à ce lieu quand je serai en session vous pourrez voir où je suis évidemment vous ne verrez pas où j'habite parce que je suis quand même un petit malin parce qu'évidemment ma moto elle est où elle est ici ma moto donc elle est dans mon garage dès que je suis à plus de 10 km chez moi vous aurez accès à ma position en live en temps réel recharger toutes les 10 secondes donc on peut dire évidemment merci georide pour m'avoir permis de faire ça merci sac de sable de m'avoir permis de faire ça également merci la bière de pouvoir me permettre de faire ça aussi parce que j'ai pris 30 kg de ta faute pas de ta faute à toi pas de ta faute à toi oui d'accord moi en fait je peux générer mes sessions automatiquement avec le site trésor en or vous verrez pas vous verrez les sessions terminée vous verrez pas les sessions en train de se faire ça c'est ma position je ride ici pas la position où j'habite c'est une position générée aléatoirement dans un cercle de 10 km bah ouais je suis pas con quand même là des lieux rouges ici qui sont des lieux obligatoires que j'ai choisi est également des lieux bleus qui sont ici les lieux bleus ce sont des lieux facultatifs parce que tu peux choisir des lieux obligatoires des lieux facultatifs mais bref du coup tu peux choisir plein de jeu plein de trucs tu verras c'est très très génial ça peut être très sympathique on pourra peut-être même faire ça en live en session est évidemment j'ai pas parlé du meilleur c'est qu'en fait les lieux je vais les choisir au hasard comment est-ce que c'est possible de choisir des lieux au hasard évidemment j'ai une base de données avec les 500 lieux pour le moment donc 500 lieux j'en choisis un au hasard ça peut être un lieu neutre ça peut être une collection ça peut être un lieu d'une collection ça peut être un village d'intérêt bim bada boum 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 on laisse tout la chance au hasard et c'est le hasard qui décide où je vais du coup j'ai pas me dire où est ce que je vais faire une vidéo samedi signifie bon ben non le hasard décidera pour moi voilà voilà on a quasiment terminé la vidéo déjà je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps du coup maintenant en fait une question qui va se poser c'est et la suite où est ce que ça va m'emmener mais il faut savoir qu'en fait moi mon objectif c'est d'atteindre les milliers sur trésor en or là pour l'instant je suis à 490 je crois 490 lieux je vais atteindre les milliers moi le but après c'est travailler avec des offices de tourisme faire des partenariats avec eux pour pouvoir présenter des lieux auxquels je n'aurai pas accès de manière normale pourquoi pas même des lieux en ville aussi parce que pour l'instant vous verrez bien que dans la carte il n'y a pas beaucoup de lieux en ville parce que je pourrais encore avoir ma liberté de faire du drone ma liberté de faire un peu de moto faire un peu le kéké parce que bon on est des motards on est quand même des kékés trésor en or ça peut être une vitrine aussi pour les offices de tourisme ensuite ce qu'il faut savoir c'est que je vais créer ce qu'on appelle une zone de contact zone de contact vous pourrez me contacter pour définir un lieu le référencer un lieu que je n'ai pas mis dans la carte c'est possible vous pourrez également me dire ok ben il ya un lieu qui va pas bien il ya un lieu où tu as des racontés que de la merde c'est possible et ben du coup moi je veux que tu modifie ce lieu et tu vas me dire pourquoi également pourquoi pas aussi la possibilité de me dire justement le projet il est trop cool c'est très très bien trésor en or et je peux te l'améliorer et je veux dire comment l'améliorer tu vois c'est une sorte de boîte à idées est également une quatrième chose et alors là c'est à pouvoir intéresser tous les motards c'est justement pour le but c'est de créer un trésor en or avec une sorte de concept directement inspiré de la carte au trésor je me dis que ça peut être très très ludique de faire reposer plusieurs motards ensemble pour découvrir des lieux déjà donc du coup tu découvres la région avec beaucoup d'amusement beaucoup de fun un peu j'irai pas la mac fly et carlito parce que c'est très compliqué puisqu'il faut quand même beaucoup moins puis moi je suis tout seul avec ma bite et mon couteau et du coup le principe c'est quoi je pose trois motards différents il peut y avoir un enduriste il peut y avoir un tradiste il peut y avoir un motovlogueur un mec qui fait du rallye un mec qui fait de la piste je m'en fous trois motards un parcours et le but c'est d'arriver le plus vite possible à la destination en passant par les checkpoints moi j'aimerais vous entraînez là dedans en fait justement j'invite trois motards bim on se présente on s'éclate on s'est éclaté on a passé une super journée à découvrir des lieux à s'amuser il ya peut-être un peu de compétition évidemment parce qu'il faut être le plus rapide faut savoir que le plus lent pourrait avoir un gage enfin je sais plein de choses dans ma tête il ya plein de trucs qui se défilent et lui que ça peut être très intéressant de faire ça en équipe comment est ce que c'est possible de faire ça avec trois motards déjà avec un tout seul tu galères alors avec trois motards deux motards dix motards tu galères de ouf et ben en fait c'est très simple trois motos trois jours a acheté par trésor en or pour justement faire le projet trois intercom trois caméras trois téléphones pour pouvoir être en contact permanent où tu peux donner des indices tu peux suivre la progression des gens tu peux leur téléphoner si ils ont un problème évidemment ce qu'ils ont aussi un accident joueur a aidé là pour ça tout sera piloté depuis une tablette avec évidemment master of the game un maître du jeu qui sera là pour tout chapeauté aiguiller les gens sinon des problèmes pour eux aussi pourquoi pas fausser des pistes ça peut être très intéressant pour donner récompense gage bref tu as compris voilà en gros c'est un jeu je veux que découvrir ma région ça devient un jeu à moto qui tu kiffes le projet moi je suis content tu vois du coup voilà la petite présentation est terminée j'espère que tu as kiffé le format me plaît bien j'aime bien tourner dans mon garage c'est trop cool si tu veux le présenter autour de toi même si tu veux le présenter un journal à une association un office de tourisme n'importe quoi un collectif de motards une association moto un magasin moto n'hésite pas à me le faire savoir on en parlera tous ensemble autour d'un café d'une bière n'importe quoi j'invite soumettez moi vos idées donnez moi des lieux donnez moi de la force et du courage pour avancer là dessus 2020 je veux que soit une année on s'amuse à fond la caisse merci à tous d'avoir suivi cette vidéo si tu as kiffé n'hésite pas à la partager n'hésite pas à me le faire savoir un petit message privé même ça me fait plaisir un commentaire un like pour le référencement c'est génial pour moi c'est génial ça fait kiffer abonne toi et mets la cloche merci d'être aussi nombreux à me suivre j'espère vraiment que vous allez kiffer l'année 2020 comme je pense la kiffer également ça me fait plaisir de vous présenter tous ces projets avec vous si vous avez kiffé la vidéo voilà comme d'habitude n'hésitez pas à la partager je serai super content d'avoir plein de retours là dessus je suis dessus depuis le mois d'avril et du coup moi je vous quitte en vous disant que c'était valoutre bisous et à tchao en point